Horticulteurs ou fleuristes, difficile de faire la différence. Ils sont sûrs la plupart d'être au toit de la ville de Dakar. Ici, à la voie de dégagement nord de Dakar, communément appelée VDN, c'est un interminable jardin qui s'est installé tout au long du mur du cimetière chrétien Saint-Lazare. Ce jardinier nous cite les différentes plantes disponibles. On a beaucoup de différentes fleurs, parce qu'on a des crotons, des hibiscus, des sapins à la coréa, des roses. En même temps, on a des fruits aussi comme des pommiers, manguiers, limons, greffets, ainsi de suite, avocats. Mettre la verdure dans son espace vital est aujourd'hui important pour certains. L'accessibilité des prix pousse à ces derniers vers les horticulteurs. S'il n'y a pas de fleurs, s'il n'y a pas de plantes, on ne va pas vivre. Donc c'est les plantes qui donnent un peu de l'air, qui donnent de l'ombre, qui donnent les fruits. C'est quelque chose qui est important dans sa terre. Si c'est quand même abordable ici, non, ce n'est pas très cher. Si on négocie bien, ce n'est pas très cher. Une activité certes périodique, mais aussi très rentable. Par exemple, moi, comme j'ai plusieurs sites, je peux gagner jusqu'à 15 000 francs CFA à peu près par jour. Au plus tard, on peut avoir 15 000. Cependant, le secteur n'est pas épargné des difficultés, comme en témoignent les travailleurs. On a dit que des difficultés, premièrement, à chaque fois, on peut avoir une coupure d'eau. Alors que, comme à chaque fois, on arrose les fleurs, donc une coupure ne nous arrance pas. Les coupures d'eau, les philaos aussi. On a presque déterré tous les philaos qui étaient là-bas à Malika. Donc, on reviendra, on aura un problème d'eau-philaos. Rendre l'environnement sain, vital et esthétique, c'est le rôle que se sont assignés les horticulteurs. Une activité qui rend aujourd'hui le cas de vie agréable et parfait dans certaines parties de la capitale sénégalaise.